Le mécénat privé est devenu aujourd'hui un maillon essentiel du financement des missions d'intérêt général, puisque désormais l'État, eu égard à ses finances publiques, a beaucoup moins de marge de manœuvre qu'avant. C'est un double avantage, d'une part d'être plus proche des réalités du terrain, parce que les entreprises vivent au quotidien avec ce terrain, avec les préoccupations des personnes, et puis ça permet aussi un développement qui n'aurait pas été possible sans l'aide de ce mécénat privé et d'un certain nombre d'entreprises et de groupes. Je le vois, nous, pour notre association, c'est vrai que ne pas être dépendant de l'administration pénitentiaire ou du ministère de la Justice nous offre la liberté de faire ce que nous souhaitons faire, sans être contraint, même si l'administration pénitentiaire est assez flexible et assez souple, donc on n'a pas de difficultés particulières, mais c'est vrai que ça nous donne une indépendance pour mener, comme nous le souhaitons, notre programme de lecture et nos différentes missions que nous avons établies. Aujourd'hui, le fait d'être soutenu par des entreprises nous professionnalise beaucoup plus, d'ailleurs, que ça ne l'était avant, ou vis-à-vis de l'État, qui avait moins d'exigences, par exemple. Aujourd'hui, le fait d'être subventionné et aidé, accompagné par des entreprises, nous oblige effectivement à avoir des standards d'intervention beaucoup plus professionnels et beaucoup plus, j'allais dire, opérationnels, ce qui est effectivement un bien pour tout le monde. Moi, je dirige donc un cabinet d'avocats et donc nous sommes dans ces standards, j'allais dire, de gestion et opérationnels. Et le fait que nous soyons, dans le cadre associatif, soutenus par des fondations privées et par des entreprises, d'une certaine manière, nous aident aussi à être beaucoup plus professionnels, à faire des rapports, à rendre des comptes, ce qui m'a paraît une bonne chose. On a vu un certain nombre de scandales, parfois, d'associations qui étaient soutenus moins par des sociétés, donc moins de contrôles. Et donc, c'est effectivement très, très bien que la France connaisse depuis un certain nombre d'années et un boom de son mécénat privé qui permet d'augmenter, en fait, les actions sur le terrain d'intérêt général et aussi d'avoir des associations qui sont beaucoup plus professionnelles, beaucoup plus sérieuses et du coup, beaucoup plus efficaces.